Direction l'Ouest avec une bonne nouvelle, le filet anti-requin est opérationnel aujourd'hui. Il avait été abaissé suite à la forte houle de ces derniers jours. Les explications avec Thierry Chapuis. Au Roche-Noir, ce matin, l'entreprise Synergy remontait le filet qui avait été replié jeudi dernier en raison de la houle. On attend le feu vert du prestataire qui nous remonte les filets pour nous dire qu'on peut par la suite faire une contre-inspection avec toujours sa cellule nautique pour vérifier les filets. Surbouquant, le filet est resté en place. Ce matin, les plongeurs de la cellule d'inspection et de surveillance des activités nautiques l'ont vérifié. Il a bien résisté au pic de 4 mètres de houle enregistré. Pour l'instant, les filets tiennent bien. Ce qu'il faut savoir, ce sont des filets qui sont relativement jeunes, qui n'ont que 6 mois. Donc on en reparlera d'ici un an ou deux ans ou trois ans par rapport à l'usure. On n'attend pas le dernier moment pour réparer les filets. Ou lorsque les filets sont abîmés, on n'est plus sur des traitements curatifs. C'est plus le prestataire, mais on n'est plus sur des traitements préventifs. Les prévisions pour le week-end sont optimistes. Les drapeaux verts flottent depuis ce matin surbouquant et devraient être montés au mât des roches noires dès demain.